Georges Tron fait l'objet d'une enquête de police préliminaire sur la plainte déposée contre lui par deux ex-employés de la mairie de Draveil pour harcèlement sexuel. Les deux femmes dénoncent des gestes déplacés du maire dans la foulée de leur embauche. Georges Tron, qui en commençant par leur caresser les pieds sous couvert de réflexologie, aurait été l'auteur de véritables agressions sexuelles. C'est ce que laisse entendre en tout cas le journal Le Parisien. Alors la réponse, elle n'a pas traîné. Et Georges Tron conteste ce qu'elle est qualifiée de balivernes. J'apprends cette affaire, explique le secrétaire d'Etat avec stupéfaction dans la presse avec le nom de deux personnes qui ont dans des situations différentes humailles à partir avec les collectivités qui les employaient. Elles ont quitté Draveil il y a un et deux ans. Voilà donc pour cette affaire. Ajoutons que l'élu essonien et secrétaire d'Etat observent que, je cite, cela vient de Maître Collard, qui est, explique-t-il, un proche de Marine Le Pen, avec laquelle je suis en conflit depuis des mois. Fin de citation, Georges Tron a donc déposé plainte pour dénonciation calomnieuse.